As you ever Damn Are you listening Damn Coucou les filles, mais écoutez aujourd'hui je vous reviens avec un maquillage particulier Urban Decay, parce que comme vous le savez je suis fan de monsieur et madame Decay quoi, heureusement que L'Oréal a racheté la marque pour qu'on puisse avoir le site internet qui vient d'ouvrir en France, donc je vous invite à aller voir directement sur leur site puisqu'ils ont des exclusivités, donc des mallettes particulières avec par exemple 5 palettes, avec la Motherlode, la motherlode c'est la mallette qui comprend tous les phares individuels, elle est à 399 euros ainsi que la vôte la vôte c'est un ensemble de 20 je crois 20 eye dust les moon dust eye shadow, les mono en fait un peu irisés, effets holographiques donc voilà il y a plein de choses vous pouvez retrouver la Urban Decay Gwen Stefani, vous pouvez trouver aussi celle que je vais vous faire dans pas longtemps la... comment elle s'appelle ? la Spectrum et bientôt, vous savez que celle-ci je l'avais eu en Grande-Bretagne parce que c'était soit sur Selfridge soit les V.I.B. Sephora qui pouvaient l'avoir, cette palette et bien là il y a la version Reload qui va sortir donc en Grande-Bretagne j'en suis sûre en France j'ai pas encore eu confirmation j'ai envoyé un mail mais ils m'ont dit en fait qu'il y aurait un communiqué de presse pour annoncer la sortie je sais même pas si eux-mêmes le savent en tout cas ce que je voulais dire c'est que dans ce make-up je vous ai fait une double version donc version jour, version nuit la version jour c'est un peu plus un peu plus nude que celle-ci avec en rouge à lèvres le Chanel parce que j'avais pas de Urban Decay en ton nude le 357 les lèvres scintillantes le Gloss Simmer et ensuite le reste du maquillage a été réalisé avec le Big Fatty Mascara donc toujours Urban Decay le rouge à lèvres rouge que je porte pour la version soirée du tuto c'est le Super Saturated Eye Gloss Lip Color Theodora de la collection The Great Powerful de chez The Oz du magicien d'Oz et grâce à Octoly et merci Urban Decay et L'Oréal d'avoir permis en fait d'avoir accepté de m'envoyer ce produit je vous ai préparé en fait deux utilisations du Heavy Metal Eyeliner donc il est magnifique c'est un magnifique doré et donc dans ce tuto vous allez voir comment illuminer les coins internes en ras de cils en fait en tant qu'eyeliner et la particularité de cette petite chose c'est qu'il travaille aussi bien en eyeliner qu'en fard pailleté donc là la version nuit enfin soirée comprend cette version pailleté donc pour les fêtes pour les soirées etc donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire merci encore Urban Decay et je vous laisse avec le tuto n'oubliez pas clavier belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao je commence donc je commence donc ce tuto avec la teinte Laced donc qui est un petit peu on va dire un camel clair pour faire la banane en fait pour faire le creux de paupière ça va permettre de rappeler l'ombre naturelle ensuite je vais prendre l'anonymus la teinte qui est à côté pour illuminer en dessous le sourcil donc c'est très simple on le fait toujours je vais prendre encore une autre teinte qui est le Last Scene donc celui-ci c'est pour vraiment venir illuminer l'intérieur vu que celui-là est carrément irisé par rapport à l'anonymus qui est mat donc celui-ci va venir illuminer ensuite je vais prendre le Vaporize qui va venir en fait faire le coin externe et il est irisé aussi donc ça va pouvoir faire ce creux un petit peu la banane quoi on va dire ensuite je vais prendre le Deeper qui va vraiment me permettre lui de faire le 3 quarts en fait avant que je pose ici le Disco donc c'est un beige doré un peu pailleté qui va venir vraiment illuminer en fait la paupière mobile je le pose aussi en dessous en fait en ras de cils et avec le Nameless je viens faire aussi le coin externe de la paupière inférieure voilà pour un petit peu intensifier avec le Bic Fatty donc le mascara je viens intensifier le regard et aujourd'hui j'avais pas vraiment envie de mettre de crayon noir mais vous pouvez très bien avec le Havi Metal on vient vraiment illuminer le coin interne là vous voyez et en ras de cils supérieur en eyeliner en fait ça vient vraiment illuminer le regard et vous pouvez vraiment porter ce look en pleine journée il n'y a pas de soucis moi je remets une deuxième couche de mascara parce que j'aime bien que mes cils soient un petit peu plus fournis et vraiment pour finir avec ce look on va appliquer un gloss un peu nude pour que justement ça reste très très discret soit on fait les yeux soit on fait la bouche vous le savez très bien je vous le répète plus parce que si on fait tout en même temps ça risque d'être trop chargé et donc voilà ce que ça donne j'espère que ça ça vous aura plu et en deuxième partie donc là on passe à la deuxième partie on va appliquer le backdoor qui va venir en fait vraiment 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 étirer la paupière supérieure pour donner en fait cette profondeur et ce regard un peu charbonneux donc vraiment on va le blender et on va réutiliser le blitz on va utiliser le blitz à l'intérieur c'est un vrai doré donc sur la paupière mobile et en fait le heavy metal on va venir l'appliquer en fard à paupières sur l'ensemble de la paupière ça va vraiment avoir cet effet un petit peu glowy, glossy, pailleté qui va vous donner en fait la beauté du maquillage qui va soutenir la beauté du maquillage de soirée donc regardez un petit peu le résultat je trouve ça plutôt pas mal on a vraiment intensifié le regard et là on va passer à la comment dire au retrait du gloss et on passe au Glinda donc le rouge Glinda qui va conférer vraiment au look tout son charme de soirée donc après moi j'ai lissé mes cheveux enfin je les ai rendus un petit peu plus lisses pour que ça fasse vraiment un total look soirée mais après c'est libre à vous de boucler de faire un chignon etc donc j'espère que ce tuto vous aura plu et puis n'oubliez pas que l'habit mal en rose on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner aussi car ça fait plaisir gros 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 bisous ciao 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 are you listening ousous-titrage Société Radio-Canada